tu te sens perdu tu te sens mis à plat contre terre tu te sens oppressé par le familial, par l'extérieur par toute règle qui ne te définit pas sans avoir le courage sans avoir l'énergie sans avoir l'étincelle pour créer tes propres règles ces six questions que tu me poses là chacune des six questions que tu me poses là ont pour origine ça et pourquoi tu n'arrives pas à poser tes propres règles parce que ça te fait penser à ta famille parce que pour toi une règle enferme parce que pour toi une règle est là uniquement pour brimer les autres et concernant le fait de gérer les affaires de ta mère comme si c'était les tiennes c'est la meilleure excuse de la terre pour pas faire ce que tu veux de ta vie c'est l'excuse c'est ta meilleure excuse ça veut pas dire que c'est pas une complexité ça veut pas dire que c'est pas difficile que tu dois pas les gérer mais tu fuis tu fuis ce que tu es censé être tu fuis tu fuis ta timidité tu fuis ton tu fuis ce que pourraient dire les autres si tu construisais toi même ta vie voilà ce que ça me dit toi pourtant t'as une énergie puissante tu peux pas être autre chose que puissant tu peux pas être autre chose que qui tu es et ça ça te fait chier à quel moment est-ce que tu utilises autant ta lumière que ton ombre pour créer ce que tu veux tu pourrais pas tu pourras pas être la gentille de l'histoire ad vitam aeternam comme je le disais précédemment tout film a besoin d'un méchant et d'un gentil tout film a besoin de péripéties la transformation du héros de l'héroïne qui parcourt ses propres épreuves pour se révéler à lui-même et voilà ce que tu fuis réellement tu fuis ta propre révélation tu fuis l'autre facette de toi les autres facettes de toi qui sont en attente de ton feu vert pour émerger à ta conscience et pour ça il va à un moment donné falloir que tu te mettes toi-même sur le chemin que tu arrêtes d'être sidéré que tu arrêtes d'être une petite fille en attente et que tu éponges tes larmes par toi-même parce que voilà ta véritable puissance voilà ce qui te demande à être guéri en toi la réponse tu la regardes devant le miroir tous les matins la réponse à ta vie la clé le chemin c'est toi tu me dis que tu as du mal à discerner le vrai du faux mais en fait il n'y a pas à le discerner en un mot Swan écrase l'autre je te dis ça parce que tu refuses d'assumer le négatif tu refuses d'assumer négatif pour toi ça résonne ton propre pouvoir ce que tu es capable de construire dans la vie les gens que tu es capable de diriger parce que oui il faut diriger les autres parfois pour pouvoir se révéler meilleur que tu l'es la seconde d'avant pour pouvoir pour voir dans la réalité se construire ton rêve ça ne fait pas de toi ni quelqu'un de méchant ni quelqu'un de gentil ça ne te définit pas les six questions que tu me poses ont pour origine ça est-ce que tu assumes de construire quelque chose est-ce que tu assumes l'image que ça te renvoie de toi lorsque tu dois diriger lorsque tu montres une face en colère de toi lorsque tu vibres la jalousie lorsque tu prends ton pouvoir à pleine main ok c'est un retour à la matière pour toi qu'il te faut c'est aller te confronter comme le mythe du héros qui au départ est jeune et naïf ou jeune et naïve et subit prend à bras le corps toutes ces épreuves pour aller vers qui elle est pour se révéler parce que c'est uniquement on fonctionne comme ça ça c'est pour le groupe de manière générale on nous voit on est dans un le groupe vibre je ne peux me voir que dans l'ombre je peux révéler ma lumière uniquement dans l'ombre et ça c'est un c'est un putain de de plafond de verre à aller transcender et on ne peut pas le transcender en voulant directement sauter à l'étage du dessus on le transcende en le vivant donc en un mot vivons nos expériences acceptons de cela boucler une bonne fois pour toutes de boucler le mental qui nous qui en fait nous nous limite limite notre vue mais vraiment bouclons-la bouclons cette voix en nous faisons la terre nous n'écoutons pas et vivons les expériences telles qu'elles se présentent sans jugement sans dire ça c'est bien ça c'est mal ça c'est vrai ça c'est faux oui mais moi j'ai pas voulu ça si on le vit c'est qu'on l'a voulu parce que tel est notre pouvoir parce que tel est notre notre force notre unicité en tant qu'être humain on n'en a pas d'autre oublier les énergies oublier les oublier des pouvoirs oublier la clairvoyance oublier tout ça oublions tout ça et acceptons de voir ce reflet négatif cette vibration que l'on a projetée à l'extérieur tellement on se niait soi-même et embrassons-la à travers nos expériences concrètes embrassons-la à travers les gens que l'on rencontre et acceptons de jouer ce rôle que les autres montrent merci pour ta action soin bonne soirée merci pour ta action